Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle conférence métier du CFAIGS, filière banque assurance. Alors nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir monsieur David Dumenier. Bonjour monsieur Dumenier. Merci beaucoup d'avoir accepté d'intervenir auprès de nos étudiants sur le thème de la performance commerciale grâce à l'animation des équipes. Alors vous êtes vous-même animateur commerciale au sein du réseau CIC Crédit Mutuel sur le secteur du Val d'Oise, si je ne m'abuse, c'est ça ? Avant ça vous avez été également conseiller professionnel. Alors en quoi consiste exactement votre métier et dans quelle mesure l'animation commerciale peut-elle contribuer à déployer la performance des équipes, des agences, d'un groupe d'agences ? Eh bien c'est ce que nous allons voir tout de suite avec l'équipe du jour et je passe immédiatement la parole à nos animatrices de charme qui vont animer cette conférence avec vous et je vous retrouve tout à l'heure. Je vous souhaite une bonne conférence. Merci pour votre accueillir. Merci madame Nax. Bonjour à tous et à toutes. Comme madame Nax avait introduit, on a la chance d'avoir David Dumenier qui est l'animateur commercial sur le marché des professionnels, sur ces clans du Val d'Oise dans le secteur. Donc comme tu connais l'équipe, alors il y a Mathieu qui n'est pas là mais sinon il y a Erjona et Benji et moi-même. Donc là on aimerait vraiment savoir ton parcours professionnel tout d'abord et ton parcours universitaire et professionnel et scolaire. Ok, parfait. Eh bien bonjour à tous. Donc je suis en effet, je travaille aujourd'hui au sein du groupe Crédit Mutuel CIC qui est sur l'Ile-de-France un groupe qui est géré par un seul et même animateur. Ce n'est pas le cas sur toutes les autres régions et tous les autres points de vente en France. C'est la spécificité même de l'Ile-de-France. Je suis sur le poste d'animateur commercial sur le marché des pros depuis un an et demi maintenant. Avant ça, eh bien j'ai été chargé d'affaires auprès des entreprises ou ce qu'on appelle chargé d'affaires corporate. En gros, c'était les sociétés qui avaient un chiffre d'affaires qui ont pris entre 2 millions et 100 millions de chiffres d'affaires. Donc j'ai fait deux missions. Une première mission sur la défense, une deuxième sur le Val-de-L'Oise et avant ça, j'ai été pro. Avant ça, j'ai été conseillé par particulier. Avant ça, j'ai fait un petit passage au bichet, quelques autres métiers, quelques autres tests avant de rentrer en banque. Et avant ça, j'ai terminé mes études. Donc j'ai fait un bac plus 2, un BTS action commerciale. Ça n'existe plus maintenant l'action commerciale, mais c'est NUC maintenant, le management des unités commerciales équivalent. Voilà. D'accord. Au niveau de… Donc maintenant, aujourd'hui, tu es animateur professionnel. Oui. Qu'est-ce que tu peux me dire un petit peu sur ce poste de généralité ? Alors, le poste d'animateur, il est là. On est là. En tout cas, moi, je considère qu'on est là pour aider les chargés pros à aller à la performance. La performance, c'est quoi ? C'est être capable déjà d'une part de prendre du plaisir au quotidien dans notre métier. C'est la base. Parce que si on se sent bien, forcément, on va être d'une part performant vis-à-vis de nos clients et d'autre part, on va avoir envie de continuer. Et ensuite, je dois aider sur des sujets un peu techniques, être un facilitateur pour que le chargé pro ou alors le directeur du point de vente ne soit jamais sur le sujet du pro dans une impasse. En fait, le but, c'est d'aider. Aider à avancer. Aider à avancer sur un sujet, aider à avancer sur un montage spécifique de prêt, aider à avancer sur une analyse économique ou une analyse financière. Voilà. Le but, c'est ça. C'est de ne pas laisser le chargé d'affaires ou le directeur tout seul sur des dossiers un peu plus costauds et aider, encore une fois, à être performant. Et être performant, c'est quoi ? C'est être capable d'aller au bout de ces dossiers. Parce que notre métier, quelle que soit la banque dans laquelle on travaille, soit on n'a pas envie de faire un dossier pour des raisons qui sont évidentes. C'est jamais, si vous m'excusez l'expression à la gueule du client, surtout sur le pro, si je n'ai pas envie de le faire, c'est qu'il y a des raisons factuelles qui me poussent à ne pas accompagner le client. Et si, par contre, j'ai envie de le faire, même si c'est un peu compliqué, eh bien, je dois trouver les moyens pour faire comprendre qu'il faut aller sur le dossier et faire ce dossier. Et notre but, nous, c'est de sortir des dossiers, c'est de faire des dossiers. C'est pour ça qu'on travaille au quotidien. Enfin, j'espère. Alors, du coup, on aimerait savoir quelles sont tes missions principales et peut-être secondaires sur ce poste et quels sont tes objectifs qui accompagnent toutes ces missions ? Alors, mes missions principales, encore une fois, c'est d'accompagner les pros et les directeurs sur la ligne Q, c'est-à-dire de faire en sorte qu'ils ne se retrouvent pas seuls sur un sujet qui relève du coup. C'est qu'à un moment ou à un autre, ils ont une difficulté, ils ont quelque chose qui, ils ont ce qu'on appelle un caillou dans la chaussure, quelque chose qui les dérange. Eh bien, ils aient toujours un contact pour pouvoir trouver une solution. Après, je n'ai pas forcément de solution à tout. C'est jamais, enfin, vous le savez, au quotidien, vous le vivez, c'est jamais tout blanc ou tout noir. Mais parfois, on a des possibilités. Certains dossiers, un dossier, c'est jamais la plupart du temps, sauf si le dossier est vraiment compliqué. Mais c'est jamais oui ou non. Ça peut parfois être non pas dans ces conditions-là, mais oui si, par exemple, on augmente l'apport où le sédant met un peu plus de crédit honneur, etc., etc. Je ne vais pas entrer en détail. Mais voilà, le but, c'est ça. C'est d'être un facilitateur, comme je vous l'ai dit, auprès des équipes, pour faire en sorte qu'on puisse être performant au quotidien. Ok. Et du coup, justement, est-ce que tu es beaucoup sollicité par les écoutés pro, même les directeurs d'agence ? Alors, beaucoup sollicité. On est sollicité. Mais c'est toujours pareil. C'est une notion de plus on accompagne et plus on arrive à avoir des succès et à discuter et à trouver le moyen de défaire les nœuds, et plus on va être sollicité. Je suis à la fois sollicité par mes chargés de pro du secteur, puisqu'on échange beaucoup. Et je fais, je pense, comme tous ceux qui sont dans le groupe, des réunions une fois par mois. Donc, on essaye de faire avancer les choses sur le sujet du pro. Et puis, je suis aussi, je travaille beaucoup avec les directeurs, puisque j'anime aussi les réunions de secteur une fois par mois auprès des directeurs. Et je pense qu'on arrive à faire en sorte d'échanger quand ils ont des difficultés, puisque j'ai eu la chance de passer par le marché d'entreprise. Et donc, ça facilite mon niveau d'analyse, clairement, sur la partie du pro. Et du coup, tu as un agenda type de journée, tu as une université et des formations ? Absolument. Ma semaine type, parce qu'on ne peut pas parler de journée type, ma semaine type, elle est que je dois avoir deux tiers de mes journées qui sont consacrées à des rendez-vous auprès des chargés de pro pour les accompagner, pour voir avec eux quelles sont les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, ou à l'inverse, quels sont les succès qu'ils rencontrent et leur dire que c'est bien, parce que c'est important aussi de temps en temps de se dire que c'est bien et de leur montrer qu'ils sont capables de faire, d'accompagner aussi les directeurs, parfois de travailler sur des dossiers, des dossiers de financement. Et puis après, je dois aussi faire des formations sur… On a un centre qui est basé, qui est un centre d'apprentissage qui est basé au Gatine, donc c'est derrière le buisson pour ceux qui vivent en 91. Donc j'anime des formations auprès des jeunes pros qui font un parcours professionnel et puis j'anime aussi des formations et je crée aussi des ateliers sur mon secteur ou sur les autres secteurs pour qu'on puisse tous ensemble échanger sur des sujets qui sont, à mon sens, plus ou moins importants. Par exemple, ce matin, j'échangeais sur le sujet des flux, les flux bancaires pour les pros, qui sont hyper importants, et notamment la capacité qu'on avait de sécuriser les flux de manière très simple pour nos clients et de mettre en place des virements par lot pour nos clients, de manière très simple. C'est pour vous donner un ordre d'idée. Donc on peut faire plein de choses, en fait. On accompagne, on peut accompagner aussi certains directeurs, parfois lors de leurs réunions commerciales, ou on peut aussi accompagner les directeurs dans le cadre de rendez-vous, des rendez-vous auprès de prospects ou auprès de personnes, comme des experts comptables, qui vont être des prescripteurs, qui vont pouvoir nous envoyer des clients. D'accord. Très bien. Étant donné que tu es le seul animateur sur un secteur, quels sont pour toi les qualités requises, en tout cas, pour être associé ? Alors, il faut un petit peu d'organisation. Ok. Un petit peu, parce que j'ai 50 chargés, grosso modo, 50 chargés pros, 50 directeurs. Donc si on n'est pas organisé, ça peut vite piquer. On peut vite se retrouver à recevoir énormément de mails, ou énormément d'appels, enfin voilà. Donc ça, c'est la première chose. Il faut anticiper. Et puis surtout, il faut se rendre disponible, voilà, pour accompagner au maximum les personnes qui en ont besoin. Ok. Et aujourd'hui, pourquoi tu t'es tourné ? Parce que je sais que ça fait un an et demi que tu fais 100 postes. Je ne sais pas. Ok. Pourquoi aujourd'hui tu t'es tourné vers le métier de l'animateur commercial après avoir fait du coup, tu en es là pour l'entreprise ? Alors là, c'est très personnel. C'est qu'après deux missions qui ont été des réussites sur le marché entreprise, je me suis éclaté. Parce que pour moi, c'est la continuité du marché pro. Après, c'est une affroche qui est un peu différente sur le marché entreprise. Les sociétés sont un peu plus grosses. Elles sont parfois tournées vers l'international. Et donc, on travaille sur des sujets un peu différents. Il y a certains sujets qu'on faisait en pro qu'on ne fait plus en entreprise. Donc, ce n'est pas mieux ou moins bien. Et il y a certains sujets qu'on fait en entreprise et qu'on ne fait plus sur le marché pro. On va, par exemple, travailler beaucoup sur l'international, comme je vous le disais, avec, par exemple, l'accompagnement de clients qui vont ouvrir des filières ou qui vont tout simplement acheter des sociétés à l'étranger ou certains qui vont importer des matières. On va travailler de ce fait, du coup, soit sur les devises directement. On a certains clients à qui on va orienter vers notre salle des marchés pour travailler sur les devises en direct, sur toutes les devises. On a certains clients qu'on va accompagner sur des marchés publics à l'étranger, comme en Algérie, par exemple, où vous avez des spécificités qui sont très proches du droit français, mais qui ne sont pas du droit français, puisque c'est du droit international et qui sont propres à l'Algérie. Il y a plein de choses. Intellectuellement, c'est intéressant et du coup, ça vous ouvre les portes sur des choses qu'on ne voit pas sur le marché professionnel et qui sont intéressantes. La plus parlante, je vous dis, c'est l'approche sur la partie internationale et tout ce qui concerne les garanties internationales et notamment la capacité d'accompagner les clients pour leur paiement. Et c'est ce qu'on appelle les crédits documentaires, à l'endroit ou à l'export. Vous en avez peut-être entendu parler, c'est extrêmement simple. Et quand vous commencez à regarder les schémas, ça vous fait mal à la tête. Et en fait, c'est extrêmement simple. Donc voilà, on voit plein de choses. Mais une fois passé ces deux fois cinq ans, j'avais dix ans. Voilà, je me disais que j'avais, je pense, envie d'accompagner des pros pour être un facilitateur pour qu'ils s'éclatent en fait au quotidien. Parce que souvent, moi, quand j'étais pro, j'étais un peu seul. Il n'y avait pas d'animateur. Et parfois, je me dis, il ne manquait pas grand-chose pour que je m'éclate et qu'on performe. Et donc voilà, je me suis dit, je vais apporter ma pierre à l'infice et on verra. Pour l'instant, ça ne marche pas trop mal avec les équipes, mais il faut croire que c'est parce qu'elles ne sont pas trop mauvaises non plus. Alors, on aimerait savoir aussi, du coup, nous, étant donné qu'on est les futurs chargés pour demain, dans quelle mesure est-ce qu'on peut te solliciter ? Est-ce qu'on peut te solliciter au quotidien ou est-ce qu'on peut te solliciter sur des choses spécifiques ? Par exemple, si on a un petit problème, je ne sais pas, sur un montage de prêt, quelque chose entre guillemets assez simple. Ou est-ce qu'on te sollicite quand on a vraiment une problématique un peu plus poussée ? Le chargé pro, au sein du groupe Créduituel CIC, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure avec quelques-uns d'entre vous, il n'a pas de back-office. Le Créduituel CIC, vous avez le point de vente et dans le point de vente, tout est fait au niveau local. L'édition des offres, la saisie des garanties, l'envoi des cadres d'actes pour les notaires, pour les prêts immobiliers, les nantissements, on va les déposer, on va les faire tamponner au greffe, etc. Et ça, vous le savez pour ceux qui font partie du groupe. Et donc, de ce fait, on a le vrai métier complet de chargé d'affaires en banque. Et du coup, vous avez mille raisons de m'appeler, de nous appeler, parce que vous avez aussi chacun des lecteurs, des animateurs, et on est là pour ça. Et j'ai envie de vous dire, même s'il y a quelque chose qui vous semble bête, mais de toute façon, vous n'avez pas la réponse, il faut nous appeler. Et on est là pour ça, on est là pour vous aider, on est des facilitateurs. Le but, encore une fois, c'est que vous soyez performant. Et performant, c'est quoi ? C'est arriver au bout de ce que vous voulez faire. Voilà, c'est aussi simple que ça, à mes yeux. Et est-ce que tu assistes avec nous à des rendez-vous, par exemple ? Est-ce que tu peux assister avec tes chargés pro à des rendez-vous ou pas du tout ? Est-ce que tu as l'accent en retrait ? Alors, moi, je le fais parce que j'ai la chance d'être encore un peu opérationnel, puisque j'ai quitté mon métier il n'y a pas très longtemps, où j'étais en place, auprès des clients. Et je trouve que c'est la meilleure façon d'enseigner les choses. Pourquoi ? Parce que ça vous met en valeur vis-à-vis de votre client, quand vous lui dites, je vous emmène quelqu'un qui est mon collègue, qui est spécialisé sur le sujet. Et ça lui permet d'avoir l'information. Ça, c'est important pour lui. Et puis, vous, ça vous permet, si le client la prend, en une session d'une demi-heure ou d'une heure, vous, je ne pense pas que vous soyez plus bête que votre client. Et je pense que du coup, vous faites un ou deux rendez-vous et après, le sujet, vous le maîtrisez. Donc, oui, en effet, j'accompagne. Je pense que vos animateurs le font. Et il y a intérêt, justement, à les faire venir sur certains sujets qu'on m'écrit d'un peu moins. Ça peut être des sujets techniques. Je prends un exemple, juste un exemple, l'épargne salariale. Pourquoi ? Parce que vous allez voir que c'est extrêmement facile à comprendre, l'épargne salariale. Vous en avez tous, donc vous avez compris comment ça fonctionnait. La difficulté, c'est d'expliquer. Et une fois que vous avez trouvé un moyen d'expliquer qui vous va bien et qui va bien à vos clients, après, derrière, et si c'est votre animateur qui vous l'a montré ou si c'est un mix entre ce qu'a fait votre animateur, ce qu'a fait un de vos directeurs et ce qu'a fait un chargé pro, l'essentiel, c'est qu'après, encore une fois, vous soyez performant. C'est-à-dire que quand vous en parlez à votre client, soit il vous dit, OK, parce qu'il a compris, il a compris l'intérêt pour lui et il le fait, soit il vous dit, il a compris et il vous dit, mais j'en veux pas. Et OK, très bien, parce que le non, il est aussi le fait qu'il ait compris et que dans 2, 3, 4, 5 ans, quand il reviendra, il se rendra compte que peut-être qu'il s'était planté ou à l'inverse, il avait eu raison de ne pas le faire. Et c'est ça qui est important, c'est que vous, vous ayez été force de proposition et que vous ayez fait, le maximum à mes yeux, pour que vous l'ayez présenté. Notre job, c'est ça. Nous, on n'a rien à vendre en tant que chargé d'affaires pro, je pense, il faut juste qu'on propose. Et on parlait de performance, c'est comme dans le sport. Ce qui fait la performance, c'est la répétition. Et donc, plus on va proposer, plus on va expliquer, et plus on a de possibilités et de probabilités d'être performant. Voilà, c'est aussi simple que ça. Allez-y. OK. Et du coup, est-ce que tu penses que ton métier va perjurer dans le temps ? On sait que ça a évolué vite dans la banque, des fois, des métiers qui se passent ou évoluent. Est-ce que tu penses que ton métier, à toi, va être mené à 5 ans ? Alors, je pense que oui, parce que vous allez tous entamer la deuxième partie de votre master et vous allez travailler sur le pro. Le pro, c'est quoi ? On analyse quoi ? On analyse les documents de l'activité. Les sociétés sont plus ou moins grosses. Et elles ont des activités différentes. Et elles ont un compte de résultats et un bilan. Et vous avez parfois des bilans, quand vous les regardez, qui, vous allez les voir se dégrader très rapidement. Il y en a d'autres, on ne le voit pas. Et puis, du jour au lendemain, c'est terminé. Donc, en fait, le scoring qu'on a avec les particuliers, on va regarder leur niveau de salaire. On va regarder leurs emprunts en cours. Et on va se dire, là, je suis désolé, mais ils ont trop à rembourser par rapport à ce qu'ils gagnent. Ça, c'est facile, on pourra le faire. Pour analyser un pro, je pense qu'on aura toujours besoin de nous. L'intelligence artificielle, elle est ce qu'elle est, mais elle est surtout artificielle et ce n'est pas de l'intelligence. C'est de l'apprentissage, en fait. Et donc, on n'est pas capable, par l'intelligence artificielle, on ne le fait aujourd'hui, mais je ne pense pas qu'on le saura, on n'est pas capable de se positionner pertinemment sur l'évolution d'un dossier. Vous pouvez avoir un dossier qui est très bon depuis des années. Il a une année compliquée. J'ai eu le cas d'un client, quand j'étais encore en poste, il y a un an et demi, qui demandait du métal. Le prix du métal s'est effondré. Alors qu'historiquement, il a toujours été positif, il a fait une perte de moins de 200 000 euros. La Banque de France, tout le monde a dégradé sa cotation, etc. Nous, on est restés parce qu'on savait qu'il y avait des fonds propres. Je ne rentre pas dans le détail, mais on savait qu'il avait toujours gardé des réserves, d'une part. Et d'autre part, que c'était exceptionnel, mais qu'il avait perdu de l'argent sur un an et que derrière, ça allait aller mieux. Et forcément, pour ça, c'est que ça allait mieux. Parce qu'en plus, entre-temps, je ne sais pas si vous allez en regarder, mais le cours du métal a augmenté très fortement. Et donc là, il a fait toutes les décisions stratégiques qu'il fallait prendre au sein de la société. Et ça, on ne le voit pas dans le bilan. C'est dans l'année en cours. Il a viré des mecs. Là où lui, il changeait tous les deux ans avant de tractopelle, il a dit, je ne change plus parce que je vivais tranquille, je m'en foutais. Après, il a tout resserré. Et quand c'est reparti, c'est reparti encore plus fort. Et sa boîte est encore plus belle aujourd'hui. Voilà. Et ça, si j'avais regardé uniquement de manière, j'ai envie de vous dire, toute simple, en fait, comme on peut le faire avec un scoring, je pense qu'on se serait planté et qu'il nous aurait peut-être typé. Donc voilà. Vous avez deux métiers, le métier de parc patrimonial et le métier de pro. Ils sont complémentaires. Je pense qu'une fois que vous aurez fait un post, une partie sur la partie patrimoniale, on a vite fait le tour. Apprenez, apprenez bien. Et puis, passez sur le pot, vous vous éclatez. OK. Alors, on t'a posé toutes ces questions parce qu'en fait, on a eu un cas, donc Madame Lax, qui a eu un cas où elle a eu affaire à un animateur commercial parce que le chargé pro n'a pas su répondre à ces questions. Et c'est vrai qu'elle a senti qu'elle faisait plus entre les affaires avec l'animateur commercial au lieu du chargé pro. Est-ce que tu penses que ton métier ou même l'aide que tu apportes au chargé d'affaires pro satisfait le client ou au contraire, il est réticent par rapport à cela ? Non, je pense que ça satisfait le client parce qu'il voit qu'on le prend au sérieux. Clairement, on est sur des sujets techniques. Vous le saurez quand vous serez chargé pro et vous le verrez au quotidien quand vous allez commencer à bosser sur le sujet si ce n'est pas déjà fait. Le client, lui, ce qu'il veut, il a une question, il veut une réponse et si possible, une réponse pertinente. Il ne veut pas qu'on lui raconte « Ah, bah, les 40 voleurs, ça, ce n'est pas la peine. » Donc, du coup, il va vous poser la question parce qu'il a confiance en vous. Et soit vous lui rendez cette confiance en lui disant « Je ne sais pas, je vais trouver quelqu'un qui va pouvoir nous aider et ça peut être le directeur, ça peut être l'animateur, ça peut être n'importe qui. » Et il sera content d'avoir une réponse. Et en plus, ça le valorise parce que, monsieur le client, la question que tu me poses, elle est costaud. Ce n'est pas une question de non. Monsieur tout le monde, sinon j'aurais la réponse. Donc, ça le valorise. Et puis, derrière, lui, ce qu'il veut, c'est avoir sa réponse. Et il sait en plus que si demain, il a une autre réponse compliquée, vous serez capable de lui trouver un interlocuteur pour lui répondre. Donc, pour moi, il y a un intérêt à faire travailler l'animateur. Bien évidemment, l'animateur doit rester à sa place. Tu n'as pas d'objectif, toi ? Ah non, alors ceux qui connaissent le groupe Crédit Mutuel CIC, vous savez qu'on n'a pas d'objectif, on n'est pas commissionné. Et donc, moi, je n'ai pas d'objectif sur le nombre de prêts ou quoi que ce soit à faire. Après, qu'il y ait des challenges qui soient mis par-ci, par-là, dans certains points de vente, ça relève de vos, j'ai envie de vous dire, de la politique commerciale qui est faite par soit vos animateurs, soit les responsables du secteur. Mais sinon, non. Moi, encore une fois, l'approche que j'ai, et pour l'instant, ça se passe bien, c'est une approche de performance. Je veux qu'on se sente bien. Et si on se sent bien, qu'on essaie d'être au point sur les sujets un peu techniques pour être capable de développer derrière notre fonds de commerce, qui est notre portefeuille. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en tant que chargé pro, vous êtes la profession libérale de votre agence. Je vous l'ai dit tout à l'heure à certains, le directeur des points de vente Crédit Mutuel CIC, ils ont accès à un outil hyper puissant. Ils sont vraiment directeurs. Ils sont directeurs de la Business Unit parce que c'est eux qui gèrent le bilan et les comptes de résultats du point de vente. Le chargé pro, pour moi, il est la profession libérale de ce point de vente parce que lui, il a le portefeuille le plus rentable du point de vente et il doit se débrouiller pour le développer. C'est tout. S'il veut aller voir les clients pour aller leur fastening, il va voir les clients. S'il veut les faire venir, il les fait venir. Il fait ce qu'il veut. Mais ce qu'il faut, c'est que ça vive. Et ça tombe bien parce que c'est quand ça vit qu'on prend du plaisir et qu'on s'éclate. Alors attention, prendre du plaisir, ça ne veut pas dire que c'est facile tous les jours. J'ai fait des différents sports, d'un rugby, d'un sport de combat, etc. Je prenais du plaisir. Mais parfois, je prenais des coups. Donc, je prenais du plaisir à faire du sport, ça ne veut pas dire que je ne prenais pas des coups. Donc, prendre du plaisir au quotidien, ça ne veut pas dire qu'il y a des moments qui sont un peu compliqués. Il faut se le dire. Il y a des moments où, ouais, c'est dur. Mais il y a tellement de bons moments aussi que derrière, il faut faire la balance. Ok ? Est-ce que tu peux nous donner un exemple de situation où tu as eu une confrontation, je ne sais pas, entre un client et, par exemple, le chargé pro et tu as dû intervenir pour que la relation soit meilleure entre le client et le chargé pro ? Non, non. Sincèrement, que ce soit moi, d'ailleurs, en tant que chargé pro ou part, ou que ce soit un de chargé avec quelqu'un de travail, je n'ai jamais eu ce qu'il y a. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'on prenne du recul. Qu'est-ce qui nous fait vivre ? C'est le client, il ne faut pas inverser les rôles. C'est le client qui nous fait vivre. C'est lui qui, en payant, va nous faire gagner notre vie. Alors, ça ne veut pas dire, attention, qu'on doit être des bénis-ouis-ouis. Mais je pense qu'il faut respecter, et de toute façon, à un moment, si le client a un comportement, alors s'il va trop loin, bien évidemment, là, vous en référez tout de suite à votre responsable d'agence, ça relève du droit. Donc là, c'est clair, on ne laisse rien passer. Les insultes, etc., on ne laisse pas passer. Mais si vous avez quelqu'un qui, j'en ai eu, qui, devant moi, était très sympa, et puis derrière, quand il m'envoyait des mails, c'était plein de fiel. Alors, ça faisait rire mes collègues. Moi, ça me fatiguait un peu. Mais bon, après tout, on faisait le job. Voilà, on fait le job. Et après, ça leur va, ça leur va pas. S'ils pensent que c'est mieux ailleurs, qu'ils aillent voir ailleurs. À un moment, c'est ça, en fait. C'est de dire au client, mais attendez, quelle est la problématique ? Est-ce que vous considérez qu'on ne répond pas à votre demande ? Oui ? Non ? Oui ? Si vous pensez que c'est mieux ailleurs, je pense que moi, quand je ne suis pas content d'une boucherie, je change de boucherie. Donc, faites ce que vous avez à faire. Et sinon, voilà, mais sinon, voilà, on vous donne une réponse, vous faites du recul. Mais je pense qu'il faut prendre du recul. Parce que c'est jamais vis-à-vis de nous, en fait. C'est l'enseigne qu'on présente. Donc, prenez toujours un peu de recul à ce sujet. Est-ce que nous, vu qu'on est, encore une fois, les futurs chargés de demain, est-ce que tu as des qualités à nous dire qu'il faut qu'on développe chez nous pour être des bons chargés pro demain ? Des qualités que tu repères chez certains de tes chargés pro et que tu valorises et des choses que tu ne valorises pas parce qu'il n'est pas... Oui, bien sûr. Ou des qualités que je n'ai pas encore repérées chez certains chargés pro. Voilà, c'est ça. Non, plus sérieusement, je pense qu'il faut être curieux. Il faut être curieux, il faut être intéressé et il faut avoir envie d'apprendre. parce que même moi, encore, voilà, j'ai un petit bagage, mais je continue encore à apprendre et ça m'éclate et on a envie de ça et voilà, il faut avoir envie. Et vous allez apprendre sur la partie pro, énormément de choses. Vous allez rencontrer des professionnels, des types, des nanas qui ne comptent pas leurs heures, qui vont vous expliquer comment ça fonctionne. Alors, peut-être, certains d'entre vous le savent, par exemple, un boulanger, comment ça fonctionne. Mais certains ne savent pas et donc, vous allez voir parce que quand vous irez le voir, il faudrait dans son intimité et le professionnel, il va vous emmener au bout. S'il a confiance en vous, il vous montrera ses machines, il vous expliquera comment il fonctionne, telle activité, telle chose. Et franchement, c'est gratifiant, en fait. C'est gratifiant et puis intellectuellement, c'est intéressant aussi. Ça vous permet de connaître énormément de choses. La culture générale, elle est importante. Et quand vous allez arrêter l'école, c'est un des moyens de continuer à apprendre. Donc, il faut être curieux, il faut avoir envie d'apprendre. Et puis, il faut de la vénégation. C'est comme dans le sport. Je faisais un parallèle avec le sport. Si vous voulez, la vie professionnelle, c'est un sport. et quand on est sur une approche commerciale, c'est du sport. On va, on veut être performant, donc on va chercher des clients. On essaye d'être le meilleur avec les meilleures informations, les plus pertinentes, pour ensuite démontrer qu'il faut bosser avec nous pour qu'encore une fois, on soit performant. Et du coup, est-ce que tu penses que, normalement, généralement, la musique, entre guillemets, après le poste de charge d'affaires professionnelle, ça serait soit entreprise, donc ce que tu as fait, ou sinon, directeur d'agence, c'est ce qui t'a vraiment poussé à devenir animateur et le poste de directeur, par exemple, ne peut pas être pas. Non, après, c'est des choix personnels. Pour moi, alors, on va couper le saut. Non, le poste de directeur, c'est une carte vide, c'est très bien, c'est le manager. Sur le poste d'animateur, moi, je le vois comme un poste de manager. Sauf que, on prend le parallèle avec le sport, encore une fois, vous avez l'entraîneur qui entraîne un club, donc lui, c'est le directeur à mes yeux, et vous avez le manager de sélection qui, lui, entraîne les meilleurs d'une sélection. Et c'est un peu le poste d'animateur. Et c'est ça qui m'intéressait, c'est de travailler sur cette partie management pour voir, tout simplement, parce que je ne suis pas plus mal que les autres, si j'étais capable d'emmener une équipe sur un sujet qui est mon sujet de prédiction aujourd'hui, qui est le pro, vers la performance. Bon, on verra, on a commencé à travailler sur le sujet, ça ne se passe pas trop mal, on verra si on arrive à continuer sur ce sujet. Voilà, en fait, la raison pour laquelle j'ai été plus intéressé après être passé par le marché entreprise. C'était pour toi après le poste d'animateur commercial. Je ne sais pas, ça a rendu un tour sur un poste. Alors, les missions au sein du groupe Crédit Mutuel CIC, pour ceux qui sont au sein du groupe, parce que ce n'est pas pareil dans toutes les banques, ce sont des missions qui font entre 4 et 5 ans. Après 4 et 5 ans, on considère que vous avez terminé votre mission, donc vous avez deux choix. Soit vous restez 8 ans, 10 ans dans le poste, soit vous, dans ces cas-là, vous recherchez un poste et c'est vous qui postulez sur les postes. Voilà, ça c'est le premier point. Donc, j'ai encore un peu de temps. Le deuxième point, c'est que concrètement, je suis en pleine réflexion pour savoir ce que je voudrais faire. non, je ne sais pas, il faut que je trouve quelque chose. Le vrai moteur, je pense que vous l'aurez compris, c'est de prendre plaisir au quotidien. Il faut qu'on s'amuse, comme ça, ça nous permet, même quand c'est difficile, parce qu'on s'amuse, il y a des moments compliqués, comme toujours, mais au moins, sur le bénéfice au global, il est quand même plutôt positif. Tu nous as dit que tu as animé des formations une fois par semaine, c'est ça ? Non, ça dépend, ça dépend de la période des sujets, etc. Est-ce que tu peux nous donner un peu des exemples de ce que tu fais, ce que tu proposes à quoi elles servent et à ce qu'elles ajoutent dans ton métier ? Alors, j'ai des formations sur mon secteur, c'est ce qu'on va appeler des, je les fais sous forme de webinaire, c'est des ateliers sur des sujets, comme je vous le disais tout à l'heure, la gestion des flux. Pour moi, les flux, c'est hyper important. Si on explique aux clients qu'il va pouvoir tout faire de chez lui sans problème, de manière hyper simple et parfois même sans avoir à faire une double saisie de ces différents virements, mais qu'on va même pouvoir aller chercher ces documents directement sur ces fichiers pour les faire partir, ben voilà, ça c'est ce que j'ai fait là ces deux derniers jours et j'ai encore deux autres ateliers prévus sur le sujet. Ça peut être un sujet d'acculturation, c'est une heure, ça peut être un sujet d'acculturation sur un autre sujet qui s'appelle le LBO. Le LBO, c'est quoi ? C'est juste l'achat d'une société par une autre société via une société non financière. C'est ce qu'on appelle une holding, ça fait bien de dire ça. Donc voilà, c'est donner des informations pour expliquer comment ça fonctionne d'une part sur le fond et d'autre part sur la forme pour l'avoir vécu en tant que chargé d'affaires et avoir, m'être occupé de sujets comme ça. Comme je vous le disais tout à l'heure, sur le marché d'entreprise, c'était la même chose. C'est-à-dire que moi, je saisissais les contrats, je saisissais les convenants, donc les clauses spécifiques et derrière, c'est moi qui débloquais les fonds. Donc, il n'y a pas de back office. Derrière, c'est nous qui faisons tout. Donc, du coup, on sait comment ça fonctionne et on essaie de transmettre un peu ces informations pour que vous puissiez aussi vous rendre compte au quotidien pour que quand vous êtes sollicité, et c'est le cas puisque j'ai eu dans la foulée quand on a fait cette petite formation, cette acculturation, j'ai eu des collègues qui ont été sollicités et qui ont sorti des dossiers et qui ont réussi à expliquer aux clients que l'importance sur ce type de montage, ce n'est pas le taux, on s'en fout, c'est déjà est-ce qu'il est viable et comment ça fonctionne. Et voilà. Donc, ça peut être ça. Après, ça peut être des demandes spécifiques sur l'analyse financière, simplifiée. Comment on lit un compte de résultat, on va simplifier, et comment on lit un bilan. On va dire pour simplifier parce que le bilan, chacun fait comme il veut, mais en tout cas, moi, je ne le lis pas de haut en bas et de gauche à droite. il y a une façon de le lire, il y a cinq, six points importants à regarder pour voir tout de suite si la structure, la société que j'ai en face de moi, elle tient la route ou pas. ou s'il y a des choses qu'il faut regarder qui impliquent que la société détient d'autres sociétés en dessous ou à l'inverse qu'elle est détenue par des sociétés en haut. C'est hyper simple, ce n'est pas compliqué. Donc, voilà. C'est des petites choses comme ça. Donc, on prend le temps et parfois même, on prend le temps d'en faire plusieurs parce que sur la première fois l'analyse financière, on va retenir sur l'aspect financier du compte de résultat. Puis le reste, on n'est pas mûr, donc on l'entend, mais on ne retient pas. Et puis, le fait d'être au quotidien avec des clients, de manger du dossier, etc., on avance au fur et à mesure pour après arriver sur une capacité d'analyse qui est impressionnante et qui fait que c'est le plus important quand vous êtes capable d'analyser derrière. Ça va super vite et de manière très rapide, du coup, vous pouvez dire oui, non sur un dossier ou alors, oui, non, pas comme ça, mais plutôt comme ça. Est-ce que, du coup, toujours sur la formation, on sait que par exemple, nous, les directeurs d'agence ou sur les chargés profs, au quotidien, une fois par mois, on a toujours des formations à avoir pour rester sur la ligne de notre métier. Est-ce que toi, tu as des formations à avoir par exemple chaque mois, chaque année supplémentaire ou c'est terminé pour toi ? Non, alors, nous, on n'en a pas, on se débrouille. Donc, on a des réunions par mois. Dans nos réunions, vous avez pu, pour ceux qui le savent, on est plusieurs animateurs, on est 12 sur l'île de France. Et donc, les 12 animateurs, on est chacun trois ou quatre par groupe. On a des groupes spécifiques qui ont été constitués. Un groupe qui va travailler sur les financements, un groupe qui va travailler sur plusieurs sujets. Et donc, on s'acculture comme ça entre quand il y a des infos sur un truc dont vous avez peut-être entendu parler, bon, pas énormément, mais qui s'appelle le PGE. Voilà, quand on a des infos là-dessus. Et alors, juste pour info, il y a un PGE résilience qui sort là, en avril. Je vous donne l'info comme ça, au premier abord. Comme ça, vous le saurez. C'est un PGE complémentaire. Donc, c'est 35 % du chiffre d'affaires. Voilà. Et qui va pouvoir être pris bientôt là. C'est en cours de finalisation dans le BIC6 pour ceux qui font partie du groupe. Et donc, voilà. Forcément, vous allez avoir des clients qui vont vous appeler en disant « Ouais, je suis un complément de PGE. » Voilà. Donc, vous saurez que ça va sortir là très bientôt. Donc, voilà. C'est sur des sujets comme ça. On s'auto-forme entre nous. Et puis après, on va chercher les infos dans la Bible du groupe à savoir PGE. Mais on se doit de vous trouver les informations. Et ça, c'est important. Mais on est d'accord que les PGE ont été rallogés jusqu'à fin juin. Pour l'instant, on n'est pas encore des PGE classiques. Alors, il y a le PGE classique s'il nous reste un bout de PGE. Et si je n'ai pas, il y a ce PGE résilient. Alors, pour lequel, on n'a pas encore toutes les informations. Mais ce serait 35% du chiffre d'affaires. Et puis voilà, de toute façon, vous les aurez, je pense, très bientôt, les infos. Puisqu'on nous a dit que c'était à partir de mi-avril. Donc, ça devrait arriver ces jours-ci. Mais juste que vous ayez un peu de... Je ne crois pas que nous pourrions. Du coup, qu'est-ce que tu as dit ? On n'a plus de questions. On n'a plus de questions. Surtout sur Ryan de racheter. J'aimerais bien savoir les limites de ton métier si tu en as. Parce que, étant donné que... Enfin... C'est intéressant de vous laisser. Oui, je t'écoute. Ah non, je viens du mot à l'opinion de la règle. Oui, non. Les limites, l'avantage qu'on a au sein du groupe, c'est que les limites, ce sont celles qu'on se met nous. Encore une fois, je vous l'ai dit, l'important, c'est la performance. Et moi, je suis jugé sur la performance de mes équipes. Pas la performance en termes de bâton, la performance en termes de bien-être et en termes de remontée d'informations auprès de la direction commerciale. Et donc, c'est comme ça qu'on voit si ça se passe bien ou pas. bien évidemment, généralement, vous noterez que tout est lié. Quand vous avez les gens qui se sentent bien, en plus, ils sont performants commercialement. Et quand il y a des problématiques sur un endroit, forcément, même sur un point de vente, derrière, ça rend les choses un peu compliquées. Donc, peut-être qu'il y a un lien de cause à effet. Ça, je le maîtrise. En attendant, les limites, c'est celles qu'on se met nous. Toujours dans le but, encore une fois, d'amener les pros à la performance, tout encore une fois en prenant du plaisir dans ce qu'ils font au quotidien. Et c'est ce que tu as fait, du coup, parce que depuis un an et demi que tu es sur le poste, étant donné que je suis dans ton secteur, je sais qu'on est vachement sur la campagne EPSA, donc épargne salariale. Et l'année dernière, les chiffres sont sortis et là… Oui, on termine. Alors ça, c'est un sujet qui est important. Quand je vous disais tout à l'heure qu'il ne faut pas avoir une approche produit, l'exemple concret, c'est que je considère que ce genre de sujet, l'épargne salariale, c'est quelque chose qu'il faut expliquer au client et pour lequel il a besoin de maturer. Et parfois, il va mettre peut-être trois, quatre, six mois, un an pour comprendre. il faut lui laisser le temps. Le problème, c'est que si vous faites ça en fin d'année, en octobre, quand on vous dit au fait que vous en avez fait, ah non, vous allez proposer, le client, vous lui faites une fois par an, peut-être une fois tous les deux ans, ça ne l'intéresse pas. Si par contre, vous lui expliquiez qu'il a un moyen, mais comme quand vous étiez conseillé part, de diminuer le résultat fiscal de sa société de 9000 euros par personne, et ces 9000 euros de se les mettre à titre personnel en net d'impôt chez lui, là, il va vous écouter. Peut-être qu'il n'a pas le temps, il va vous dire, écoutez, ça m'intéresse. Et on en reparle dans trois mois ou dans quatre mois, j'ai mon bilan qui sort, on se revoit. Et là, vous allez lui réexpliquer la deuxième fois. Et là, il va dire, ouais, c'est pas mal. Et puis après, vous savez vos clients comme ça fonctionne. Ils sont en taquet, ils font 36 000 trucs. Et puis, fin d'année, il vous dit, il va arriver en octobre ou en novembre, ouais, j'ai fait mon atterrissage, là, en termes d'activité et de rentabilité sur mon compte de résultat. Je vais faire un super compte de résultat. Vous allez, super bénéfice, vous allez payer un peu d'impôts. Vous vous rappelez de ce que je vous avais dit ? Ah ouais, c'était quoi déjà ? Concrètement, ça vous enlèvera 9 000 à vous et 9 000 à votre épouse sur la boîte et ça vous les mettra à titre perso. Ah mais ça m'intéresse, moi, ok, on le fait. Voilà. Et après, bon, je ne suis pas dans le détail, mais il y a des éléments à transmettre quitte à prendre le rendez-vous avec l'animateur et du coup, vous lui avez dit à monsieur le client, moi, je suis capable de te mettre en place un dispositif qui va te permettre de faire de la bibliothèque sociale autorisée, de prendre de l'argent sur ta boîte, de défiscaliser sur la boîte et en plus, la site perso, de prendre de l'argent et de ne pas payer d'impôts. Je ne connais rien de plus intéressant. Il y en a certains d'entre vous, là, qui font des stages chez les patrimoniaux, même l'immobilier dont on parle, etc., je ne suis pas sûr que ce soit aussi rentable que ça. Après, il y a des contreparties, mais non. Et donc, voilà, c'est un sujet qu'on a pris en main, je pense que c'est des sujets sur le long terme. Donc, avec les équipes, on a travaillé dès janvier et puis, comme par hasard, on a travaillé tout au long de l'année sur le sujet. On a terminé, on était généralement avant-dernier sur ce sujet depuis des années. pour moi, c'est important parce qu'en plus, on accompagne nos clients, on se satisfait, en fait, on lui donne des astuces et celui qui ne veut pas, au moins, il a eu l'info. Eh bien, in fine, on termine Crédit Mutuel 1er et CIC 2e Ligue de France. Voilà. Sans mettre deux coups de cravache, sans dire, il n'y a qu'à Faucon, juste en prenant le temps d'expliquer aux clients et aux prospects l'intérêt du dispositif. Et du coup, une fois qu'on a commencé à faire ça, on le fait de manière récurrente tous les ans. est-ce que je vous en ai parlé de ça ? Oui, oui, vous en avez parlé. Eh, ouais, je réfléchis. OK, moi, je suis à votre disposition. Mais l'important, c'est que vous ayez l'info, monsieur le coup. Vous avez eu l'info. Après, vous faites, vous ne faites pas. Moi, j'ai fait mon job. Et donc, mon job, moi, c'est de répéter et proposer, de manière récurrente. Du coup, j'aimerais aussi savoir, moi, ce qui te pousse, ce que tu aimes le plus dans ton métier, ce qui te pousse à te lever chaque matin en ayant l'envie d'aller travailler. Oui, il y a plein de choses. J'ai la chance d'avoir des collègues sympas. D'autres, un peu moins, mais ça compte. Non, j'ai des collègues sympas. Et puis, encore une fois, on a des sujets qui sont hyper intéressants. Donc, quand vous travaillez sur des... Alors, moi, ça me plaît, mais quand je travaille sur des bilans, sur des analyses de financement, etc., c'est de trouver des solutions, en fait. C'est hyper intéressant. Et souvent, c'est ce que je dis, même là, quand j'anime des journées de consolidation, c'est les trois journées avec quiz au sein du groupe pour les jeunes pros en poste qui doivent passer des quiz pour pouvoir être validés. Souvent, je leur dis d'être dramatisé, quoi. Une demande de financement, c'est un problème de maths de CM2. Alors, ils rigolent tous. Et puis, je leur dis, oui, mais l'analyse, on l'a fait après. Déjà, c'est qu'est-ce que je finance ? Est-ce que ça passe sur le BE ? Alors, c'est une notion que vous maîtrisez et si vous ne maîtrisez pas, vous allez maîtriser, est-ce que ça passe dans la capacité de créer de la richesse de la boîte ou pas ? Voilà, avant d'aller faire des analyses pointues, je regarde ça et j'ai 5-6 points à regarder et ça passe, ça passe pas. Donc, dites-vous bien qu'on va travailler un peu, mais après, c'est facile pour vous au quotidien. Et est-ce que le Covid, du coup, ces deux dernières années, est-ce que tu as fait son travail et sur ton métier ? Est-ce que, en négatif, en positif, est-ce que ça t'a apporté ou fait faire des choses ? Oui, alors, j'étais encore chargé d'affaires quand il y a eu la première crise de Covid. Donc, oui, ça nous a permis de travailler de manière soutenue à la maison et de voir que le télétravail, ce n'était pas forcément la partie la plus sympa du travail puisqu'on restait jusqu'à pas d'heure pour, encore une fois, satisfaire nos clients. Quand j'étais à la maison, je bossais parfois, j'enchaînais les dossiers jusqu'à une heure parce que, de toute façon, il ne reste pas dossier à faire. Voilà, j'étais à la maison, qu'est-ce que je vais faire ? Je terminais, quoi. On avait nos PC, on avait la chance d'avoir les PC du boulot donc on pouvait le faire. Donc, oui, il y a eu ça. Ça m'a permis de m'organiser un peu mieux, notamment sur les visios. C'est quelque chose que je n'utilisais pas trop et que j'appréciais moins. Mais aujourd'hui, c'est rentré dans mon mode ça nous fait gagner du temps. Ça nous fait gagner du temps à tous. Parfois, on n'a pas forcément besoin de se voir. Ça ne doit pas remplacer une vision physique, un échange physique tel qu'on peut l'avoir de temps en temps. Mais ça permet de se voir un peu plus souvent. Et je trouve que ça nous permet d'échanger de manière plus précise et plus agréable aussi. Donc, du coup, si nous on a terminé, on peut passer à la partie questions. Si vous avez des questions à poser à monsieur le niveau, est-ce que ça a été clair pour vous ? Est-ce que vous avez des questions que vous souhaitez poser ? Vous ne mettez pas de train. Après, si je peux répondre, je peux. Si je ne peux pas, je ne peux pas. Merci. Je voudrais dire si on va te dire que vous ne savez pas ce que vous allez faire après ce métier-là. Oui. Quelles sont les opportunités en termes de travail ? Bonne question. je ne peux pas évoquer. On peut se tutoyer si ça ne vous dérange pas. Ceux qui veulent qu'on vous voit, on vous voit, mais je suis tutoyé. C'est une très bonne question que tu poses là. On peut faire énormément de choses dans la banque. Vous commencez à vous en apercevoir. Et demain, je peux aller à la direction des engagements. Vous faites du dossier toute la journée si c'est vraiment ce qui m'intéresse. Oui, on peut changer. Demain, je peux aller travailler dans une filiale quelle que soit la banque. Par exemple, sur le credit buy, sur l'avance sur facture. L'avance sur facture, c'est notamment tout ce qui concerne le B2B. C'est ce qu'on appelle le factor ou la daily. Mais en gros, on retient l'avance sur facture. Il y a des filiales qui sont spécialisées dedans. Notamment, c'est des NP-factors pour la partie de NP. Je peux aller travailler sur une filiale. Je peux aller, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, postuler, puisque je suis passé en fait des marchés je peux aller postuler dans ça des marchés. Je peux retourner sur le marché entreprise. Et demain, vous pourrez, si vous êtes à l'aise sur le marché pro, plutôt que de vous orienter plus vite sur le marché de la direction, d'être directeur, allez sur le marché entreprise aussi si ça vous intéresse. Voilà. Il y a plein de choses, plein de chemin qui s'offrent à nous. D'autant plus que certaines banques, certains groupes vont en plus travailler là ou travaillent déjà sur une partie immobilier qui sont en train de développer. donc voilà, on a aujourd'hui des choses qui existent et demain, sûrement d'autres potentiels encore qui se vivront en même temps. Oui ? Moi, j'ai une question, vous avez parlé d'abord de l'édition qui nous était dite pour Mikamad concernant vos limites, sur vos métiers. Moi, je vais parler de la limite géographique, par exemple. Vous avez dit que vous étiez sur le secteur du Val-d'Oise. Est-ce que vous pouvez intervenir en complément avec vos collègues qui est sur un autre secteur ? Oui, bien sûr, ça peut arriver en fait. Là, je ne l'ai vu pas plus tard que ce matin, j'étais en relation avec un collègue à moi, animateur, qui me dit « je pars en vacances, je n'ai personne pour me remplacer, est-ce que tu veux faire le binôme ? Est-ce que tu es là ? » Oui, je fais le binôme. Et donc, si on a besoin, votre animateur va vous transmettre dans ces cas-là son mail en disant « je pars en vacances une semaine, merci de contacter les animateurs qui m'ont en place pendant cette période, c'est M. Vintel sur son portable ou par mail, etc. » Et ça m'est déjà arrivé d'avoir certains de vos collègues sur des sujets, certains directeurs ou certains pros sur des sujets parce que l'animateur n'était pas là. D'accord. Et en termes de limite, je reprends sur la question, en termes de limite de pouvoir, c'est-à-dire de moyens d'intervention à votre niveau, est-ce que vous avez une certaine limite ou pas ? Ou vous avez quelqu'un d'autre derrière au-dessus de vous qui peut aussi intervenir ? Non, en fait, moi, je suis autonome. C'est l'intérêt du métier. On est totalement autonome. Les modules de formation que je crée dont on parlait tout à l'heure sur les BO, sur les sujets, c'est moi qui décide de les faire parce que je considère qu'il y a un intérêt à le faire. Après, j'ai au-dessus de moi le responsable de la direction commerciale de Double Pro en ville de France et lui, il va me demander « qu'est-ce que tu fais ? Explique-moi. » Et parfois même, hier, il était présent lors d'un des ateliers. Pas de souci. Et s'il y a une problématique, d'ailleurs, c'est moi qui l'ai appelé pour lui dire « écoute, est-ce que tu penses qu'il y a un intérêt à le faire ? Qu'est-ce que tu as pensé de ça ? » Et lui, il était convaincu sur ce sujet-là, en tout cas. Donc voilà. Non, on est vraiment totalement autonome. Mais du coup, pour ceux qui se mettent la rapide pour Bouillon, et c'est un peu normal parce qu'on s'occupe de personnes, on essaie de ne pas souper et on veut vraiment faire des choses sympas pour vous faire avancer, pour vous aider à avancer. Ça va ? C'est clair ? Oui, c'est… Et c'est pas bon ? Madame là, tu crois qu'elle a une question ? Tu as un truc à dire ? Oui, j'ai une question. Oui, vas-y. C'est ce qui est vraiment ta bien, je ne suis pas prêt. Non, vas-y, vas-y. Aujourd'hui, il y a des animateurs sur le marché des particuliers, il y a un peu du côté sur le marché des professionnels. Sinon, il existe aussi sur le marché des entreprises ou c'est pas un point qui n'existe pas du tout ? Non, sur le marché des entreprises, c'est un peu à part dans le sens où on a des animateurs mais spécifiques. Par exemple, tu vas avoir un animateur sur le niveau international. Tu vas avoir un animateur sur… On va avoir… Qu'est-ce que j'avais ? J'avais des animateurs sur… Oui, sur des sujets spécifiques sur l'aspect social, la gestion sociale, etc., pour vraiment des demandes bien spécifiques. C'est-à-dire qu'on est capable généralement de présenter un sujet et derrière, on les fait venir parce que quand tu te retrouves avec une société multinationale ou un grand groupe qui a Saint-Saint-Sarare qui te dit « J'aimerais revoir mon plan d'intéressement, je suis sympa, mais j'ai mes limites. » Donc là, on va leur expliquer comment ça fonctionne et après, je passe la main parce que sinon, tu n'es plus présent. C'est plus la même disposition, c'est plus la même mode de fonctionnement pour un animateur pro et des animateurs spécifiques au marché. Non, en fait, en effet, parce que généralement, le marché entreprise, tes accompagnants, déjà, c'est des plus petites cellules et puis, tu as des gens qui sont, comment dire, qui ont un peu plus d'expérience en fait. Alors que sur le marché pro, tu as beaucoup de gens, en tout cas, au sein du groupe qui sont des personnes qui sont intéressées après de passer par le marché particulier par le marché pro. Donc, il faut vous accompagner en tant que jeune pro et pour ne pas vous écurer parce que c'est très dur. Vous le savez, dès qu'on change de métier, on est vite en difficulté. Et pour l'avoir vécu, moi, quand je suis passé du marché pro au marché entreprise, j'étais très à l'aise sur le marché pro. Au bout de six mois, je me suis demandé si j'avais bien fait. Il faut être sincère, il faut se dire les choses. On passe sur des sujets qui sont différents de ce qu'on vit au quotidien. Après, il faut s'accrocher parce qu'une fois que je m'accroche, passé un an, je me perçois que finalement, j'ai appris. Il fallait juste que je bascule. Et quand j'ai passé mon année, après, c'est vraiment intéressant. Je vous donne l'info parce que je ne vais pas faire le malin. Il faut se dire les choses clairement. Et quand je suis passé sur le marché entreprise, au bout de six mois, j'ai failli lâcher. Je me suis dit bon, c'est bon. Et puis, ce qui m'a rassuré, c'est que j'avais un directeur en face de moi qui avait 50 ans et qui me dit David, ça va, au bout de six mois, ça va, vous êtes à l'aise ? Ouais, c'est un peu chaud, mais ouais. Il me dit mais ne vous inquiétez pas, moi, j'ai mis 18 mois pour m'y mettre. Parce que lui, il avait fait, il avait des directeurs sur le marché en public, etc. Et donc là, je me suis dit ah ouais, ok, c'est normal. Vous sachiez que c'est normal. Il y a une remise en cause dès qu'on change de poste. C'est normal qu'on soit un peu dans le dur. Et il faut le savoir. Il ne faut pas vous dire que ça vient de vous. Il faut vous dire on s'accroche et on y va. Et puis ça passe. Ok ? Ouais ? J'ai encore une question. J'ai encore une question. On sait qu'aujourd'hui, un chargé pro, c'est avant tout un chargé par. Pourquoi c'est avant tout un chargé par ? Alors en fait, c'est ce qu'on nous a encore appris en agence. C'est qu'un chargé pro, il doit être vraiment calé sur le par pour être, et surtout chez nous au crédit du CFCC, pour passer la formation, c'est pas une formation en interne, je crois, c'est le parcours en interne pour être rechargé pro. Mais est-ce que vous, en tant qu'animateur pro, vous êtes amené à faire l'animation par ? J'en fais pas, mais j'ai des notions. Comme je le disais, et pour moi, l'accompagnement du particulier, c'est primordial. Pourquoi ? Parce que si vous êtes bon accompagnant de votre pro au quotidien, mais que vous lui dites à monsieur le client, vous avez pensé à faire ça ? L'assurance, prenez ça, c'est pas mal. Vous voyez que mon collègue, bon, moi, je ne maîtrise pas, mais vous voyez que mon collègue fait ce que ça vous coûte vraiment cher et ça couvre mieux. Vous allez avoir un lien après avec lui qui est extrêmement fort parce qu'il aura confiance en vous. Il aura double confiance au niveau pro parce que vous lui aurez démontré que vous êtes bon et donc au niveau perso parce que les autres, il ne faut pas se leurrer dans d'autres réseaux, c'est plus compliqué puisque vous, parce que nous, encore une fois, au sein du groupe Prédient-Mutu-ACC, et je ne veux pas faire de proséctisme, mais bon, en tout cas, j'ai cette lecture-là, c'est que du coup, on fait tout nous-mêmes, on n'a pas de back-office. Donc du coup, c'est votre plus-value. Alors, l'inconvénient, c'est qu'il faut bosser les sujets, quoi. Et donc, c'est un plus si vous le faites et je suis convaincu de ça. Alors, de là à dire que c'est obligatoire, je ne sais pas si c'est obligatoire, mais pour moi, c'est hyper important de le faire. Pour vous, c'est important, formez-vous, puis même intellectuellement, même pour vous, parce que demain, il ne faut pas oublier non plus que les dirigeants de les pros, vos dirigeants pros ou demain peut-être vos dirigeants d'entreprise, c'est eux qui sont la clientèle la plus riche que vous aurez. Il y a quelques familles parfois, etc. Mais de manière générale, c'est les entrepreneurs qui ont le patrimoine le plus important. Donc, vous faites une pierre de coups. Quand vous êtes capable d'accompagner, et moi, je l'ai vécu, quand vous êtes capable d'accompagner certains dirigeants sur certaines grosses boîtes qui font plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires parce que vous les voyez et que normalement, vous devriez voir le directeur financier ou la directrice financière, mais que comme vous êtes sympa et vous aime bien quand ils discutent et qu'ils boivent le café avec vous, vous êtes capable de lui donner des bonnes informations qu'il n'arrive pas à avoir au quotidien, vous avez tout gagné et que là, vous lui dites ouais, je pense qu'il faudrait que vous fassiez ça, ça et ça. Vous avez pensé au pacte d'Utrell ? Pensez-y parce que tant qu'en détail, mais c'est d'avoir des notions et c'est de lui dire parce que dans 5 ans, vous partez à la retraite, c'est maintenant qu'il faut vous renseigner auprès de votre notaire. Personne ne lui aura dit. Son expert comptable, il ne lui a pas dit. Et donc, vous, vous devenez l'interlocuteur principal de votre client en tant que chargé pro. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? C'est très simple. Dès que l'autre banque va lui faire une proposition, comme il a confiance en vous et que vous, vous ne cherchez pas à lui vendre un truc parce que de toute façon, on n'est pas commissionné, je vais lui donner l'info. Eh bien, si vous avez oublié de proposer un truc et que votre confrère il va le proposer, qu'est-ce qu'il va faire le client ? Il va venir vous voir, il va parler de ça, qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais, je pense que c'est quelque chose d'intéressant à faire. Si vous voulez, on peut le faire. Il le fera avec vous. Il vous demandera toujours parce qu'il a confiance en vous. La confiance, c'est le plus important et c'est là où vous aurez réussi. Donc, ouais, travaillons, on l'a fait particulier du pro, mais pas comme une contrainte, comme quelque chose qui est intéressant, qui est vraiment intéressant. Comme un levier. Exactement, ouais, c'est exactement ça. J'avais encore une question ? Tu as assez ? Il y a beaucoup de personnes ici, je pense qu'il y a une question que moi. C'est le niveau de salaire. On sait qu'au groupe préjudice, on sait que quand on est chargé de la clare professionnelle, on touche entre 40 et 45 000 groupes quand on ne le prend pas, sauf qu'il y a exceptionnel où on négocie ou si par exemple on a un peu moins ou un peu plus. Les directeurs, ils sont à un recours de 50 000, 55 000. Nous, on a une récours de la clare professionnelle. Tu peux aller prendre en compte, pas aller prendre. Non, je ne veux rien. Mais attention, je vais te dire que je suis dans la fourchette d'un directeur mais parce que je suis passé sur un champ de focus. Voilà. C'est tout. Par exemple, on se trouve, est-ce que tu peux commencer en tant qu'animateur commercial directement après les études et qu'elle serait... Non, parce que je ne pense pas que ce soit te rendre au service de le faire. Pourquoi ? Parce que l'animateur, comme on l'a dit, c'est accompagner les autres. Et pour accompagner les autres, il faut que tu sois capable de les accompagner. Et donc, si tu ne maîtrises pas, tu vas exploser pour un popcorn. D'accord. C'est-à-dire, forcément, on aura un peu plus d'un chargé d'appart professionnel et nous avons... Oui, bien sûr, tu pourras l'être demain, il n'y a pas de problème, mais il faut que tu aies ta capacité d'être légitime aussi auprès de tes collègues. Parce que si tu as des collègues pro et qu'à chaque fois qu'ils te demandent un truc et que tu leur as je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, au bout d'un moment, c'est cool, tu n'auras pas beaucoup d'appels. Mais tu ne vas pas rester trop non plus. Oui ? Du coup, moi, je vais vous parler de Paris-Bas, c'est un petit peu différent au niveau de l'élimination commerciale. Oui ? Est-ce que vous, pour un petit peu aller dans la question de l'élimination commerciale, vous avez en fait un impact sur l'humain ? Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez d'entraîneur de sélection. Est-ce que vous avez un avis sur les futurs occupants ? Est-ce que vous décidez avec Jacqueline qui est bon, qui est pas bon ? Quelle est-ce qu'il y a d'un avis ? Bon ou pas bon, je ne me permets pas d'avoir ces jugements-là. Mais qui va être en difficulté ou pas ? Moi, je le vois comme ça, en fait. Je ne le vois pas comme bon ou pas. Parce que parfois, tu peux dire, oui, il n'est pas bon. Et puis finalement, tu as les surprises parce que les personnes ont une modulation. Donc, il faut respecter les gens. Ça, c'est mon avis. Donc, moi, je ne réagis pas comme ça. La question que je vais me poser, c'est est-ce que la personne risque d'être en difficulté ? Oui ou non ? Et si ce n'est pas lui rendre service, pour une raison ou pour une autre, je pense qu'il ne faut pas le faire. Parfois, il y en a certains qui n'en sont pas conscients et qui vont croire qu'on leur en veut. Pourquoi pas ? Mais en tout cas, moi, c'est ce que je vais regarder. Je vais regarder si c'est mettre en difficulté ou pas par rapport à un point de vente où je connais la typologie clientèle. Tu mets un jeune pro qui vient dans un gros point de vente qui cartonnait avec quelqu'un qui avait du relationnel dans tous les réseaux aux alentours. Ça va rendre les choses compliquées. Et le but, ce n'est pas ça. C'est de faire en sorte, comme je vous le disais, qu'on prenne du plaisir, qu'on prenne le temps d'être bon. Parce que si on fait bien les choses, c'est paradoxal, mais quand c'est bien fait, on tourne bien. C'est vertueux, en fait. Soit c'est vicieux, soit c'est vertueux. Ça, vous le savez, je vous apprends rien. Et donc, le but, c'est d'essayer d'être vertueux. Alors ensuite, pour en revenir précisément à ta question, je n'ai pas d'obligation de le faire. Je suis parfois sollicité par certains de mes directeurs ou par la responsable de secteur pour certains profils. Parce que, voilà, j'ai quelques notions. Et donc, ça permet d'avoir deux avis, mais arriver de recevoir avec un directeur quelqu'un qui souhaitait nous rejoindre et qu'on se positionne à la fin de notre salle. Les deux. Mais ce n'est pas partie de nos prérogatives. Après, ça dépend des secteurs, ça dépend des personnes. Oui. Et du coup, si on va vous en contacter à un animateur commercial pour tant qu'une aide ou autre, on va prioriser l'animateur commercial ou un secteur ? Ou pas ? Tu me l'appelais, c'est ça ? Non, mais ton animateur ou ton animatrice, il est là pour ça. Oui. Non, non, mais attendez, attendez, attendez. Après, ce qu'il faut, par contre, c'est les appeler et leur dire quoi. On est à la disposition. Moi, je vais être sincère, parfois, j'ai eu des appels où je m'étais trois jours à répondre. Oui. OK ? Je ne vais pas faire le malin. C'est pour ça que j'aime bien la vidéo parce que ça me permet quand je suis appelé, tout de suite, je suis réactif. parfois, quand je suis dans des écosystèmes, dans des incubateurs, etc., en présentation, parce que je vais chercher des dossiers aussi pour mes points de vente, c'est ça, c'est développer. Donc, quand je suis comme ici, je ne suis pas dispo, je rentre. Peut-être que tant que je rentre ce soir, je vais avoir les messages très tard. Je ne vais pas appeler tard, donc je rappellerai demain matin. Mais si j'enchaîne, parce que le lendemain, j'ai une réunion des pros ou j'ai des ateliers, et je le fais deux jours après, ou trois jours après. Voilà, il faut aussi remettre les choses. J'essaye d'être hyper rapide dans la réponse, mais 48 heures maxi, allez, trois jours maxi. Mais voilà, il faut savoir. Et si on passe à côté, ça peut arriver, parce qu'on est parfois beaucoup sollicité. Il y a des moments où je vais avoir en un quart d'heure 50 000, qui sont tous intéressants en plus. Donc, il faut que j'ai le temps de les traiter et puis derrière, de travailler sur les sujets. Donc, si je passe à côté, ça peut arriver. Je l'ai dit à mes collègues, on me relance. On me relance une fois. Et généralement, quand je suis relancé, tout de suite, je prends la vidéo, justement, et on répond pour ne pas perdre de temps et pour ne pas s'oublier. Mais voilà, comment ça fonctionne. Mais il faut nous solliciter, parce que nous, on est là pour ça, en tout cas. Et ouais, parfois, on peut passer à côté. Ça peut arriver. Il y a des moments où on a des grosses, grosses demandes. Et si on passe à côté, enfin, maintenant, c'est ce que je dis à mes collègues, quand au bout de trois jours, on n'a pas de réponse, ce n'est pas normal. Donc, on me relance. Donc, ça peut être qu'il y a ça aussi avec votre annuel. Ok, ça vous va ? C'est clair ? C'est clair. J'espère que ça vous a donné envie, au moins, de faire le métier de pro, de terminer votre formation sur la partie patrimoniale. Soyez curieux, lisez des bouquins, c'est intéressant. Clairement, c'est en allant chercher l'info qu'on devient meilleur que les autres. Si on attend que ça vienne, parfois, ça peut mettre du temps. Alors, ça viendra à un moment ou un autre, mais sincèrement, c'est que de souffrance. Alors que si je vais chercher un peu en amont, parfois, c'est un accélérateur et ça me fait vite avancer. Ok ? Oui ? Et d'être formateur, ça ne vous intéresse pas ? D'être formateur, ça peut éveiller, justement, d'autres envies. Non, je le suis déjà un peu, mais la partie patrimoniale, elle me manque. Vraiment. Alors, d'être formateur, c'est exemple au sein de l'UCEF et GLE. Oui, par exemple. Encore une autre structure. Non, mais pour tout vous dire, pour ça, vous saurez, j'ai une famille, comme vous tous, je fais mon métier et en plus, je suis élu de la petite commune où j'habite. Voilà. De manière, alors c'est toujours dans cette notion de vouloir apporter aux autres. Alors, je vais être transparent aussi. On est complètement, on est un groupe apolitique, on n'est pas rattaché à n'importe quelle part que ce soit parce qu'on est une commune, je trouve que ça n'a pas l'intérêt. On essaie d'être présent au niveau local et moi, je travaille sur d'autres sujets importants que sont les finances, d'une part, forcément, et d'autre part, sur l'urbanisme. Et donc, quand on prend des engagements comme ça, c'est une petite commune, il y a 3000 habitants, donc on a les mains dedans et donc, c'est intellectuellement hyper intéressant et je ne peux pas tout faire. et donc, ce sera avec plaisir. Si d'aventure, j'arrêtais, je retiendrai l'info. Mais voilà, il faut connaître aussi ses limites. On parlait de limites tout à l'heure, il faut connaître ses limites et justement, ne pas aller au-delà. Des petits cours comme le bilan qu'on a... Ah ouais, alors ça, ça peut être super sympa parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Voilà, si vous voulez avoir un petit cours de bilan, enfin, lecture de bilan et compte de résultats, il est OK pour qu'on fasse une visio. Mais non, mais pour ton travail, en fait, c'est juste pour qu'il te montre. Mais ceux qui le veulent, on peut se faire ça en visio pour ceux qui le veulent. Voilà, c'est... Vous avez des collègues là qui peuvent animer ça de manière formidable parce qu'elles ont fait un travail d'oeuvre là aussi. Donc, si vous souhaitez, on peut prendre le temps. C'est une heure maxi, c'est une demi-heure, une heure, on va culturer. C'est ce que je fais au pro et vous verrez si ça vous donne des informations complémentaires ou pas du tout. J'espère que oui, mais sinon, au moins, ça aura été un rappel pour vous. Du coup, on va faire un surveillant ou pas ? Vous organisez ça entre vous et on se trouve... Alors, moi, ce sera en visio, ce sera plus simple pour moi. Je pense qu'on sera tous au travail. Si ça ne vous dérange pas au travail, comme ça, on est tous au travail. Mais c'est vrai que vous s'en enterrez non plus. Oh, ben, après la BNP... On verra. On peut faire un petit tuto d'enregistrer. On peut faire un petit tuto enregistré. Ah, un petit tuto enregistré. en parlant d'enregistrement, justement, on va peut-être remercier M. Dumeunier pour cette intervention vraiment très dynamique, très complète et très intéressante. Merci infiniment. Je pense qu'on peut l'applaudir. J'espère que ça vous aura ouvert sur plein de sujets importants, notamment la différence entre le part et le pro et ce qu'on peut faire aussi en commençant soit par le part, soit par le pro dans la groupe. Merci beaucoup, M. Dumeunier. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.